ministre de la Défense, et le sous-lieutenant Habib Souadiyah. Alors, une autre personnalité a également été importante pour vous, dans l'exploration et la connaissance de l'histoire algérienne, c'est un acteur majeur que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Hossein Aitahmed. Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances vous l'avez rencontré et quels liens se sont noués entre vous ? Je l'ai rencontré, je pense, après l'assassinat d'Ali Messili, en avril 1987 à Paris par un tueur de la sécurité militaire. C'est là que j'ai découvert qui était Alime Messili, dont je n'avais pas fait la connaissance auparavant, notamment par une amie commune qui est José Garçon, le journaliste qui était à Libération, qui était une amie de longue date parce qu'elle avait beaucoup travaillé comme journaliste sur l'Amérique latine avant. C'est à ce titre-là que je la connaissais. Et ensuite, elle s'est beaucoup intéressée, elle est devenue une des meilleures connaisseuses, je pense, de l'Algérie contemporaine en France. Et elle était tout à fait amie avec à la fois Alime Messili, au Sinaï Tarmel, etc. Donc, c'est elle qui a joué le rôle d'intermédiaire pour me faire rencontrer au Sine, qui voulait justement écrire à la fois sur cet assassinat. Scandaleux parce que la France, le ministère français de l'intérieur, a couvert cet assassinat parce que le tueur a été arrêté et envoyé à Alger, comme chacun sait. Donc, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Mais aussi Naï Tarmel, que j'ai connu à cette époque-là, avait l'ambition plus grande de raconter aussi ce qu'avait été le parcours militant et politique d'Alime Messili, qui est exemplaire et qui en dit très très long, justement, à la fois sur ce qui se passait pendant la guerre de libération, et là aussi, il a des pages très très fortes sur cette période-là et sur la crise de l'été 1962, vraiment plus qu'intéressante, qui m'ont aussi beaucoup ouvert les yeux, parce que c'était très très peu connu à l'époque, ce qu'avait été ce coup d'État, on peut dire, de l'armée des frontières en 1962, et au-delà du rôle, à la fois de ce qu'a été le Front des forces socialistes, bien entendu, du parcours personnel de Sine, et de l'amitié très profonde qui le liait à Alime Messili, dès l'indépendance, même avant. Et donc, il fallait raconter cette double histoire, à la fois le scandale que représentait cet assassinat couvert par les autorités françaises, et l'histoire de ce combat, toujours dans la fidélité, finalement, à la fois au combat nationaliste et un combat pour une Algérie démocratique. Oui, et d'une certaine façon, l'affaire Messili comble un peu l'absence d'un deuxième volume, Mémoire d'un combattant, parce qu'il s'arrête pratiquement, je crois, en 56, si je ne me trompe pas, en 56 ou 57, le volume 1, et il manquait le volume 2, et il y a des éléments qui auraient pu constituer, effectivement, à l'intérieur, s'il ne s'était pas seulement concentré sur l'affaire Messili, qui aurait pu constituer une deuxième... Vous avez tout à fait raison, c'est très dommage. Après, aussi, Ahmed a voulu faire le tome suivant de ses mémoires, et je pense qu'il était trop pris aussi par ses activités politiques pour pouvoir trouver le temps de s'y consacrer calmement. Et donc, cet épisode très douloureux pour lui, évidemment, qui a été l'assassinat d'Ali Messili, lui a permis, au moins, d'engager ce travail-là, et il reste ces pages, qui sont, je pense, qui aujourd'hui, bien longtemps après, sont toujours aussi intéressantes et originales, parce qu'encore une fois, cette période, plus j'ai travaillé là-dessus, après, j'en ai parlé avec lui, d'ailleurs, souvent, avec lui, avec Mohamed Harbi, avec beaucoup d'autres historiens de l'Algérie contemporaine que je respecte énormément, plus j'ai pris conscience à quel point cette période-là, des années 60, qui a été décisive pour l'Algérie contemporaine, est très, très mal connue. Il y a extrêmement peu de témoignages sérieux. Il n'y a pratiquement pas de travaux d'historiens. C'est quand même un tronc noir dans l'historiographie de l'Algérie contemporaine qui explique beaucoup de choses, aussi, sur certains délires qu'on peut entendre sur l'Algérie, sur les rapports entre la France et l'Algérie, etc. Il y a tout un travail qui reste à faire. J'essaie de trouver des historiens pour le faire. C'est compliqué, et que, effectivement, c'est dommage que, aussi, je ne dois pas aller jusqu'au bout, mais je dois ajouter qu'il a donné beaucoup d'interviews audiovisuelles où il a donné son témoignage sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'a été sa vie, etc., y compris il y a quelques années encore. Donc, il n'y a pas si lieu. Donc, ce matériau existe et il est à la disposition d'historiens si vous allez parler dessus. Est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous avez cherché à la fin des années 80 à constituer avec lui un livre autour de... Enfin, faire un volume 2 pour être très clair. Oui, oui, on a eu beaucoup. Alors, est-ce que vous savez s'il a commencé ? Parce qu'il y a des récits selon lesquels il aurait travaillé un volume 2. Est-ce que vous avez des informations sur cela ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on en a parlé régulièrement pendant toutes les années qui ont suivi, presque jusqu'aux dernières années avant sa disparition. On en parlait régulièrement. Régulièrement, il me donnait des pages. Mais, comment dire... Mais ça n'allait jamais assez loin. Donc, ça n'allait pas, quoi. Je peux vous dire, là, que c'est un témoignage très personnel, mais que, par exemple, dans l'affaire Messili, la page concernant l'été 62, enfin, le chapitre concernant le récit de l'été 62, ça a été pour lui une souffrance absolue. Il a mis des mois à l'écrire et ça a été quelque chose de... Mais, je n'ai jamais vu ça. Les autres parties, ça a coulé beaucoup mieux. Mais là, revisiter cette période-là, pour lui, ça a été une douleur terrible, quoi. Il n'est pas le seul. Je connais... J'ai beaucoup d'amis algériens qui ont vécu, qui étaient actifs à cette période-là. Et c'est vrai qu'on sous-estime l'ampleur du drame qu'a pu être ce coup d'État de l'armée des frontières en 62 et sur ses conséquences. Et la confiscation de tout un combat, finalement, par une poignée de colonels, quelque chose de terrible et qui est l'acte fondateur de l'Algérie indépendante. Et ça, aussi, Naïta Ahmed m'a aidé à le comprendre, mais lui-même avait beaucoup de peine à revisiter cette période-là et je le comprends aussi. Est-ce que vous savez si son manuscrit était quand même un peu avancé ? Parce qu'il a eu le temps depuis les années 80 d'y travailler ? Non, non, il y a des notes, mais ce n'était pas du tout assez avancé. Pas du tout, justement. Chaque fois qu'il commençait, il s'arrêtait, il trouvait autre chose à faire. Donc moi, j'ai gardé des dossiers, mais encore une fois, c'est des documents qu'on peut remettre à des historiens qui auraient envie de faire cette histoire. Elles restent à faire. Elles restent à faire. Donc du matériau existe. Moi, j'en ai un petit peu, mais il y en a bien d'autres ailleurs. Mais pas suffisant pour constituer un livre. Non, absolument. Je signale quand même à l'attention de nos téléspectateurs qu'il y a le livre de témoignage de quelqu'un qui était à la fois proche et opposé à Yit Hamoud. C'est celui que nous appelons communément Silhafer, Abdelhafer Riyad, qui a écrit ses mémoires sur cette période, des années 60 jusqu'aux années 80, publié par les éditions Coucou à Tizi. Et donc, j'ai reçu Hamid Darab qui a travaillé avec lui et qui est un livre aussi très, très intéressant pour comprendre tout le déroulement de la révolte du FFS et la vie d'un parti d'opposition ici à Paris dans les années 60-70. Est-ce que vous connaissez un livre qui est aussi un livre d'analyse très critique du livre de Hossein Ayit Hamoud d'un ancien du FFS qui s'appelle Mohamed Boujma et le livre s'appelle FFS Ayit Hamoud se confesse. Non. C'est un livre aussi intéressant pour avoir une perspective opposée à celle d'Aït Hamoud et ce n'est pas quelqu'un je pense qui peut être soupçonné d'être un agent de la sécurité militaire. Je pense, mais dans le monde dans lequel nous vivons, tout est possible. Il y a eu beaucoup de militants du FFS qui ont défendu des points de vue critiques et des points très raisonnables et raisonnables. Je ne pense pas que Mohamed Boujma ni Boujma ni évidemment si les affaires ne sont de près ou de loin proches des services de sécurité. Toujours sur Ayit Hamoud, ce que j'ai appris tout à l'heure en discutant avec vous avant l'émission, c'est que vous avez fait partie du voyage de retour qui a entraîné Ayit Hamoud en Algérie. Donc vous l'avez suivi d'Alger jusqu'à Ayit Hamoud, jusqu'à son village. C'est en décembre 1989, je crois, la première fois qu'il revenait depuis qu'il avait quitté son pays. Donc ça a été un moment de très grande émotion. D'abord l'accueil à l'aéroport avec une quantité de gens totalement hallucinante et puis ensuite tout le parcours d'Alger jusqu'à son village en Kabylie avec des arrêts pratiquement tous les 100 mètres. les routes étaient pleines de gens partout qui empêchaient le convoi d'avancer. Et puis au village, c'était quelque chose d'extrêmement émouvant. Et lui, avec là aussi une dignité, une modestie, une ouverture à l'autre qui sont bien connus, qui ne sont plus la peine de rappeler, mais néanmoins qui étaient stupéfiants dans ce cas-là. Combien de leaders politiques qui auraient bénéficié d'un accueil comme celui-là ça leur serait monté à la tête et ils se seraient pris pour les nouveaux gourous, les nouveaux leaders maximaux, je ne sais pas quoi. Absolument rien de tel Chocina et Tarkmet. C'était quand même quelque chose de particulièrement frappant. Ça veut dire que c'était pour moi, il révélait là d'une certaine façon sa qualité d'homme d'État à la fois lucide, proche du peuple, à l'écoute des gens qu'on retrouve très très rarement en Algérie bien sûr, mais finalement dans la majorité des pays du monde. Je veux dire en France, on a eu très peu de figures de cette qualité-là dans toute notre histoire. Donc avant de vous rendre en Algérie d'une certaine façon, vous aviez eu une image de l'homme politique Haït Ahmed et une fois sur place vous avez vu la correspondance entre l'image que vous vous êtes faite et la réalité historique du personnage. Et puis son audience et d'une certaine façon cet accueil phénoménal de centaines de milliers de personnes qu'on va retrouver quand ils l'accompagneront dans sa tombe l'année dernière. Enfin c'était aussi les obsèques d'Haït Ahmed, c'est quelque chose de tellement impressionnant. ça révélait à la fois l'homme qu'il était mais aussi l'audience qu'il avait pu conserver dans son pays et qui représente l'espoir extraordinaire. On est en 89, c'était un an après les massacres d'octobre à Alger dans le reste du pays. Le pays était en pleine ébullition et peut-être qu'on se disait mais enfin on va pouvoir sortir de la chape de plomb et retirer la chape de plomb qui pèse sur notre pays depuis 1962. Et lui, il était celui qui symbolisait ça et ce n'était pas du tout par hasard. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus négliger ici et je ne pense pas que vous le faites. Tout le travail des militants du FFS depuis les années 60 jusque dans les années 80 c'est aussi grâce à eux que je dirais ce qu'a symbolisé Haït Ahmed a pu aussi être vivifié au prix parfois pour les gens de torture même à la fin des années 60 j'ai reçu un écrivain je ne veux pas dire son nom parce qu'il n'avait pas voulu parler de cela justement c'est quelqu'un aussi de très discret je le salue qui m'a raconté je crois que c'était à la fin des années 60 c'était un agent au milieu des années 60 il était agent de liaison pour le FFS qui a été torturé voilà l'exemple de gens comme ça comme ce personnage qui ont aussi sacrifié une partie de leur vie pour que vive on va dire l'espoir d'un parti d'opposition qui va réussir à émanciper le peuple algérien bien entendu aussi Nathamel était loin d'être le seul opposant au régime si le temps s'en faut mais en revanche il est le seul à avoir réussi à maintenir un parti dans la clandestinité dans l'opposition en exil etc mais qui néanmoins n'a pu exister que parce qu'il était composé de militants hors pair combien j'en ai connu de militants du FFS absolument remarquables des hommes et des femmes formidables et effectivement c'est grâce au maintien ça c'est quelque chose d'assez inouï dans les conditions en plus dans lesquelles il devait se battre pendant toutes ces années-là d'avoir réussi à maintenir ça et c'est vrai que Aetamène n'aurait pas eu l'accueil qu'il a eu en 89 s'il n'avait pas eu ce combat-là vous avez tout à fait raison de le rappeler d'avoir regardé cette vidéo